Les aléas du direct avec, regardez, on l'attendait presque plus, Rémi Cabella est avec nous, on peut l'applaudir, salut Rémi, bonsoir Rémi du MHC, champion de France, évidemment, en titre, et quoique, bon enfin bon c'est mal parti pour le renouveler le titre, c'est ça Jean-Marie ? On ne sait jamais, attendez, on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais Pierre-Paul, les 7 premiers du championnat n'ont pas gagné cette journée, c'est vrai Ils ont ou fait nul, ou perdu, donc de toute façon, tout peut arriver, c'est dommage, c'est vrai que c'était peut-être le match Alors Rémi Cabella, il a plein de qualités, il s'appelle Rémi, c'est un très chouette prénom, je vous félicite Il est Corse, alors on m'a dit qu'il était d'Ajaccio, mais il est un peu de Chérione aussi, donc ça, ça va mieux, c'est déjà un bon point Ça, ça vous rassure, ça, ça me fait plaisir, ça me va prendre au cœur, et en plus il a des coupes de cheveux formidables Et ça, encore, vous n'avez pas vu sa voiture Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de voiture, il paraît que vous repeignez votre voiture toutes les 3 semaines Non, non, c'est vrai que je change Et vous changez la voiture ou la peinture ? La peinture, la peinture La peinture de la voiture ? Bientôt Bientôt Je ne sais pas quelle couleur encore Ah, vous n'avez pas choisi la couleur ? Non, en tout cas vous êtes plein rouge ce soir, ça va mieux la blessure à la santé ? Oui, ça va beaucoup mieux On vous revoit quand ? Bientôt Bientôt Très proche, normalement Jour, semaine ? Jour et semaine On avait parlé d'une certitude, c'était de ne pas vous voir face à 3 Non, le 3 je ne pouvais pas, c'était impossible C'était impossible Cette semaine, il n'y a pas de match, donc c'est encore mieux Il n'y a pas de match, ça peut profiter pour vous revoir face au PSG ? Peut-être, je ne sais pas encore Ce n'est pas moi qui décide encore Mais normalement, c'est peut-être possible 50-50 En tout cas, je ne sais pas si vous leur avez manqué samedi face à 3 Mais ce qui est sûr, c'est que tout n'a pas marché comme d'habitude Puisque Montpellier est resté sur une série de 8 matchs sans défaite à la Moisson Et face à 3, malheureusement, Montpellier a concédé le nul Mais en ce moment, les petits rebiffes Je vous propose de voir le résumé de Maudel Yacabi Le match commençait sous les meilleurs auspices Des Troyens 19e du championnat Et des Payadins qui restaient sur 8 victoires d'affilée à la Moisson Le genre de match à vous redonner de la confiance Avant d'affronter les Parisiens Gaëtan Charbonnier allait même ouvrir le score de la 7e minute Justifiant ainsi sa titularisation au dépend d'un Emmanuel Herrera décevant On se dit que les places européennes sont plus que jamais à la portée Les cadres prennent les choses en main A l'image d'un Henri Bedimo Qui retrouve le niveau qui était le sien l'année dernière Le MHC fait le siège devant le but de Johan Thuram Vittorino Hulton n'est pas loin de doubler la mise Mais sa tête trouve le mentant Les Troyens n'existent qu'à travers quelques coups de pieds arrêtés Des occasions rares Mais qui rappellent au Montpellier La nécessité de se mettre à l'abri Un pénalty par exemple Aura pu régler ses soucis de réalisme Sur une de ses incursions Henri Bedimo se fait faucher dans la surface Mais l'arbitre ne branche pas Pourtant il y avait bien matière à siffler Un petit quelque chose En deuxième mi-temps Ce qui devait arriver arriva Le jeune Corentin Jean surprend la défense Montpellier Rennes et s'en va tromper Jourdrain De l'extérieur de la surface Le MHC essaiera bien d'aller chercher la victoire Mais trouvera à chaque fois la main ferme de Johan Thuram Si sur la pelouse l'état d'esprit n'a pas été irréprochable Dans les gradins, les supporters se sont montrés plus solidaires En affichant leur soutien à René Girard Un René Girard qui a montré sa reconnaissance à sa façon Ce que je retiens c'est qu'il reste neuf journées maintenant Et l'essentiel c'est pas qu'on scanne de mon nom C'est qu'on avance C'est surtout ça qui m'importe Je veux dire je reproche rien à mes garçons Ils ont fait le maximum Mais ils ont donné le maximum Après bon après Il y a des choses peut-être qu'on peut éviter de faire Mais bon c'est comme ça On peut pas tout avoir Réby vous étiez à ce match là Frustrant ce match Oui surtout que c'est vrai qu'on doit le gagner Et à la fin on fait match nul Mais bon on a pas perdu Comme on a dit on a encore vaincu pendant 8 matchs à domicile Mais à force de rater des occasions quand même Je parle pas du titre Mais bon on voit bien On va afficher le classement Il n'y a pas beaucoup d'écart avec la 4ème place Voir même avec la 3ème Saint-Etienne a piqué cette 3ème place à l'OM d'ailleurs On va aller directement sur le classement Non je me trompe là Montpellier 7ème avec 45 points Et l'OM est 3ème avec 51 points Il y a 6 points d'écart Mais ça fait autant de points perdus Les 2 points de plus de la victoire On les fait du bien Bon c'est un peu énervant de voir qu'on peut finir Il reste 9 matchs encore Donc on a encore le temps Et c'est vrai que ce week-end il a été bon aussi pour nous Parce que devant ça n'a pas avancé beaucoup Donc voilà on a encore 9 matchs Et à nous de faire le travail encore Rémi Cavella il y a une autre aventure plus personnelle Vous êtes un habitué de la sélection Espoir Là il y a les grands qui jouent avec Didier Deschamps On a évoqué votre nom il n'y a pas si longtemps Peut-être Rémi Cavella bientôt avec l'équipe de France ? Peut-être je ne sais pas Tant que je n'ai pas été sélectionné on ne peut pas savoir C'est vrai qu'il y a des présélections Où il y a au moins 40 ou 50 joueurs qui sont préalables pour y être Donc voilà pour l'instant je suis encore là Donc j'espère plus tard être dans la liste Plus tard être dans la liste c'est forcément une ambition Quand on débarque dans le foot Oui surtout maintenant où on est proche On pense à ça Donc voilà il faut travailler à l'entraînement Et gagner des matchs Cette saison Montpellier est plus souvent en difficulté Mais au final quand on regarde les classements Notamment à domicile par exemple C'est la deuxième meilleure équipe du championnat Montpellier à domicile Depuis le début de la saison La dixième à peu près à l'extérieur C'est vrai que vous avez perdu Olivier Giroud Mais c'est le retour de championnat qui est complexe Ou c'est justement les départs successifs De joueurs vraiment cadres Comme Olivier ou comme Mapuyangambiwa Qui vous ont peu à peu déstabilisé à chaque fois ? Non surtout qu'on a commencé à enchaîner Beaucoup de matchs aussi C'est vrai qu'on a eu avec des champions Après les coupes C'est à dire que pendant 5 mois On était tous les 3 jours en train de jouer Donc ça pèse En plus avec un titre juste avant Mais voilà je trouve qu'on s'est bien repris quand même Parce qu'on était mal parti On arrive à être 6ème Et proche aussi encore de la 3ème place Donc je trouve qu'on a bien rattrapé Et c'est pas encore fini Comme je dis il reste 9 matchs Et on va tout donner pour aller le plus loin possible On a cette impression que finalement Alors ça plafonne un peu en ce moment Mais vous faites pas une si mauvaise saison que ça Non c'est surtout au début C'est vrai qu'on a pesé beaucoup aussi A cause d'avec des champions C'est vrai qu'on a beaucoup tiré sur le corps Donc après la fatigue Après mentalement ça a été un peu difficile Mais on s'est bien rattrapé Comme je dis on s'est bien rattrapé Et voilà on peut bien terminer la saison Et je pense qu'on a le groupe pour le faire Vous avez le groupe pour le faire Vous avez la motivation, l'envie Au sein du groupe justement Il y a vraiment une détermination On a tous la motivation Et le coach aussi Il nous le dit à chaque réunion Donc voilà on a cet objectif d'aller le plus loin possible Et je pense qu'on est tous motivés La saison passée c'est votre première grande saison Cette saison c'est votre saison à vous en revanche Parce qu'on a déjà 6 buts 3 buts l'année précédente On a vu Rémi Cavella Et clabousser des endroits Comme moi j'en ai pas vu beaucoup Je suis allé à Arsenal Vous voir prendre le jeu à votre compte Comme vous l'avez fait à Arsenal par exemple Votre âge C'est pas donné à tout le monde Est-ce que vous en revanche Vous avez parfaitement bien Assimilé ce titre de champion de France Et le statut que ça vous donnait C'est vrai mais surtout C'est vrai que l'année dernière J'ai pas joué autant de matchs que certains Donc j'étais un peu plus frais Et après c'est vrai que j'ai commencé cette saison Avec une autre envie Et encore plus d'ambition Et ça m'a permis de jouer encore plus Et de pouvoir m'épanouir sur le terrain Et de faire ce que je fais Et ça a bien marché Après très collectivement On a eu un peu de mal Mais personnellement c'est vrai que je me sens bien Et je suis encore mieux que l'année dernière Et la Ligue des Champions C'est vraiment quelque chose Ça fait remuer les tripes Quand tu entends la musique Ça t'a fait ça ? C'est notre compétition Et c'est ce que chaque joueur attend A part que ce soit la Coupe du Monde Mais en tant que dans un club Avec des Champions C'est important pour tous joueurs Donc ça fait rêver Les bouts Alors la dernière question Elle est pour le professeur Jean-Cannes La question coquine Oui alors donc Il est né quand même Dans le quartier des hauts de Bodic-Chione C'est ça À Ajaccio Et il a fait son chemin Il est fragile Beaucoup blessé Et est-ce que tu te rappelles Ton premier but à Montpellier En foot C'est contre quelle équipe ? Ajaccio Ajaccio C'est le destin C'est Ajaccio Génial J'ai toujours marqué contre Ajaccio Et c'est parti – Sous-titrage FR 2021